La surprise, évidemment, c'est que Napoléon choisit d'incarner ce pouvoir qui, d'une certaine manière, était tombé un peu en déshérence, ou du moins en capilotale. Et les premiers surpris dans cette affaire, ce n'est pas des personnalités comme Talran ou comme Pierre-Louis Redreur, qui sont à l'époque des grands noms de la politique française, les premiers surpris de la décision de Napoléon d'incarner le pouvoir et de l'incarner de façon à la fois personnelle et très dirigiste, ce sont ses frères. Ce sont Joseph, Lucien, mais également Louis, qui l'a suivi en Égypte et qui, à partir de 1800, ne fait même plus mystère de ses propres sentiments royalistes. Il va écrire un petit roman très larmoyant en l'honneur de Louis XVI, etc. Bon, il va paraître sous pseudonyme, mais les personnes qui savent, savent, si on est l'auteur, eh bien, évidemment, cela va provoquer au sein de la famille, de 1800 à 1804, d'intenses débats pour savoir quelles sont les limites à apporter à ce pouvoir, comment allons-nous utiliser le réseau constitué au cours des années qui ont précédé Brumaire, et surtout, allons-nous accepter que notre frère, qui d'une certaine manière a été quand même placé sur un plan égal ou égalitaire, parce qu'on est en Corse quand même, il y a un esprit égalitaire là-dedans, va-t-il être mis au-dessus de tous de cette manière-là ? Alors, c'est chez les frères, mais c'est aussi chez les sœurs, qui, à plusieurs reprises déjà, ont un peu résisté à ce que Napoléon avait comme plan pour elle. Par exemple, Elisa a épousé Félix Bacchiocchi, un officier corse, contre l'avis de Napoléon. C'est l'étitia qui va obtenir le mariage. Napoléon, en retour, va imposer le général Leclerc comme époux à Pauline, mais d'une certaine manière, il va vite devoir l'éloigner. Il l'envoie à Saint-Domingue, comme il éloigne l'autre époux de Caroline, c'est-à-dire le général Burra, en l'envoyant en Italie. On voit qu'il est mal à l'aise vis-à-vis des alliances qui ont été faites par ses frères et par ses sœurs, notamment les alliances matrimoniales, et on va le voir de plus en plus amené à intervenir pour imposer notamment des époux et des épouses à certains d'entre eux. La plus grosse catastrophe qu'il provoque à cette époque-là, évidemment, c'est le mariage de Louis avec Hortense, la fille de son épouse, Joséphine de Bornet, avec qui il s'est marié en 1796, et donc qui avait eu des enfants d'un premier mariage avec le vicomte de Boarnet. Et cette union n'est absolument pas désirée par Louis ou par Hortense, qui vont subir les conséquences pendant tout l'Empire, notamment, et qui ne se retrouveront réellement pour se réconcilier autour des enfants qui vont naître. Enfants qui vont d'ailleurs avoir un aspect très important. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure que la personnalisation du pouvoir s'effectue, on retrouve une sorte de vassalisation de ces liens qui n'étaient au départ que des liens fraternels. Et alors là, le grand déclic, la grande rupture, c'est 1804, la proclamation de l'Empire. Mais déjà en 1804, on peut voir que le système familial qui existait en 1799-1800 est fortement entamé. Depuis l'année précédente, Lucien a totalement été poussé hors du système. Il était ministre de l'Intérieur en 1800, il n'y reste même pas un an. On trouve un prétexte, un panflet, comme il en publiait beaucoup, pour l'écarter. Puis il va choisir d'épouser une personne que son frère n'agrée pas, et ça va le précipiter hors du système. Un autre jeune Bonaparte qui va faire les frais à cette époque-là de la rigueur que Napoléon impose, c'est Jérôme, dont on a vu le mariage idyllique tout à l'heure. C'est oublier que ce mariage est un deuxième mariage. Il a déjà épousé en première noce une jeune fille de la bonne bourgeoisie américaine, qui s'appelle Mademoiselle Patterson. Mais il l'a fait sans l'agrément de Napoléon et sans l'agrément de Laetitia. Et d'ailleurs, il va y avoir des querelles extrêmement importantes au sein de la famille, et puis, bien entendu, du réseau, parce que par exemple, des personnalités comme Cambacérès vont estimer qu'après tout, Jérôme, certes, était mineur au moment où il a contracté cette alliance, mais ce n'était pas pour autant à Napoléon de décider ou pas. C'était plutôt à Laetitia de donner son avis. Ça a provoqué une fureur immense chez Napoléon, lorsque Cambacérès a lui soumettre ceci. Parce que déjà, il voit qu'il y a une véritable remise en cause de son pouvoir de chef de famille. Quand finalement, cette famille n'a pas réellement désigné qui était sa véritable tête depuis la mort de Charles. Il y a le futur, celui qui devient un cardinal fêche. Joseph, on a dit, c'est vrai, a un peu cédé sa place après son coup d'éclat à Autun. Mais finalement, quand on le voit, il y a au sein de la famille différentes strates qui se constituent. Lucien et Lisa vont très bien s'entendre dans ce qu'il le faut. Joseph joue souvent les arbitres auprès des uns et des autres. Et puis, vous avez les petits derniers qui, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ont de plus en plus de vérités, d'autonomie, voire d'indépendance. Et ces vérités d'autonomie et d'indépendance vont finir par se traduire lorsqu'ils obtiennent des couronnes, des royaumes ou de grandes charges de façon politique. Par exemple, Caroline, lorsqu'elle devient reine de Naples, estime ne plus rien de voir à son frère, notamment à compter des années 1810-1811, estimant qu'elle et son mari, par leur travail, ont gagné leur légitimité et que ce qui avait été donné dans un premier moment a été consolidé par leur travail. Alors voilà, donc, sur le papier, nous avons une carte extrêmement impressionnante, où, donc, en rouge... Pardon, excusez-moi. Oui, on peut passer à la suite. Nous avons... Pardon. Donc voilà la carte. Nous avons une carte extrêmement impressionnante, avec ce grand empire tel qu'il apparaît en 1810, où on retrouve un certain nombre d'États soit satellisés, soit totalement vassalisés. Donc, je ne reviendrai pas sur la grande politique internationale de Napoléon, mais sachez que dès 1805, il confie le trône de Luc à Elisa, à charge pour elle de l'élargir, et elle mettra peu de temps à mettre dehors la grande duchesse, pardon, la reine d'Étrurie, pour s'accaparer la Toscane et agrandir un peu ses États. Ensuite, après, en 1806, il a confié le trône de Hollande, qui était une ancienne république, à Louis, et également le trône de Naples à Joseph. Il a fait de Caroline et de Murat les grands ducs et grandes duchesses de Bergue. Puis, en 1808, il y a la crise espagnole qui lui permet de mettre la main sur la couronne de ce pays, de transférer Joseph de Naples à Madrid et de mettre les Murats à Naples. Et puis, dans le royaume d'Italie, de ce qui était autrefois la république italienne, il a placé son beau-fils, Eugène, à qui il a fait épouser une princesse bavaroise, donc la princesse Auguste. À ce sujet, une toute petite parenthèse, mais qui en dit long sur les relations de la famille à cette époque-là, Eugène apprend son mariage par une simple lettre que lui envoie un inspecteur des postes. « Vous épousez la princesse de Bavière, félicitations ! » Ce n'est même pas Napoléon ou même Joséphine qui ont pris le temps ou la peine d'écrire à Eugène pour lui annoncer qu'il épousait quelqu'un. Il découvre la chose par une simple dépêche. Évidemment, il n'est pas content. Mais Eugène aussi est un bon garçon, comme on le sait, et il va finir par obéir. Et donc, le couple qu'il forme avec Auguste de Bavière, d'ailleurs, est un couple assez solide. Et puis, vous avez, au-delà de cette satellisation, effectivement, des liens de vassalité qui vont s'exprimer à travers la formation de ces royaumes frères ou principautés sœurs, comme il y avait autrefois des républiques sœurs. Alors, évidemment, cela nécessite une certaine légitimité. Et par quoi doit-on s'affirmer à l'époque où un Napoléonide s'ouvre à légitimer ? Les caractéristiques de l'Europe à cette époque-là sont tellement diverses que vous avez plusieurs cas de figure. Par exemple, lui, en Hollande, a cette particularité de devoir transformer une république très ancienne en une monarchie constitutionnelle. Joseph, lui, va devoir transformer une monarchie absolue en un régime, certes autoritaire, mais nettement plus libéral. À chaque fois, Napoléon leur dit, finalement, « Je vous donne mes outils, je vous donne une constitution à suivre ou que vous allez amender, mais je vous donne surtout mon code civil que vous allez pouvoir adapter. » Alors, évidemment, il aimerait le moins possible et ses frères le plus possible. Mais ce code civil va servir, en effet, pour, dans de nombreux cas de figure, de base à l'œuvre juridique et civile qui est lancé dans les pays qui font partie du système de famille. On le retrouve en Vesphalie, avec Jérôme, on le retrouve à Naples, où Joseph fait passer toutes ses réformes à travers un instrument de pouvoir totalement à sa dévotion et qu'il a magnifiquement institué, qui est le Conseil d'État du Royaume de Naples, qui n'existait pas auparavant, qui crée de toute pièce. Louis, en revanche, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il a déjà des institutions républicaines hollandaises fortement ancrées, une tradition politique dans un pays où le citoyen a son mot à dire, d'une certaine manière. Donc, il va essayer de passer par d'autres aspects et notamment de créer un courant en sa faveur alors que l'opinion publique hollandaise est globalement partagée entre pro-français et pro-britanniques. Ce sera très difficile pour Louis parce qu'il se rend compte à ce moment-là, et c'est là le nœud de la crise en 1810 qui le porte à l'abdication, c'est que les hollandais, certes, ont de l'estime pour le travail qu'il fait comme roi, mais voient aussi que l'essentiel de la politique, notamment la politique économique, passe d'abord par Paris et non pas par la haine, évidemment. Et la crise entre les deux frères va être graduelle. Napoléon va jusqu'à accuser Louis de vendre la Hollande aux Anglais, ce n'est pas une accusation légère et qui n'est pas tout à fait justifiée en soi, à l'époque où en Espagne on voit apparaître aussi, bien entendu, les premières failles d'un système qui compte beaucoup trop, en effet, sur le militaire que sur le civil pour pouvoir s'imposer. Joseph n'a pas les mêmes difficultés que Louis parce que Louis bénéficie quand même d'une sorte de paix civile à l'intérieur de ses états. Joseph, lui, doit en plus composer avec les maréchaux de son frère qui n'en font qu'à leur tête et ne reconnaissent pas son autorité. Et donc, on a en 1810 un roi de Hollande qui abdique quasiment de nuit et qui s'enfuit en Autriche et en 1811, on a un roi d'Espagne qui décide de faire la grève, de ne plus présider les séances du Conseil d'État, de ne plus faire de représentation et qui estime qu'il est allé au bout de ses possibilités en tant que souverain. La question de la légitimité, comme vous le voyez, est effectivement la première des questions sur laquelle Napoléon a dû travailler, sur laquelle il a trouvé un certain éclame parce que sa famille toute entière dans le système qu'il a créé a dû composer avec une opinion multiple mais aussi avec une histoire et un temps qui n'était pas toujours celui qu'il avait en tête. Par exemple, cette lettre incroyable le 12 janvier 1812 de la reine Catherine de Vesfali à son père qui dit tout simplement vous mon père vous avez de la chance vos sujets vous sont attachés depuis des siècles. Nous nous réunions sur quelque chose de trop neuf pour pouvoir marquer suffisamment les esprits. Je paraphrase mais c'est exactement le sens du texte qu'elle adresse à son père et cette lettre donne finalement à penser sur les doutes surtout qu'en 1812 on n'est pas encore au temps des véritables catastrophes mais sur les doutes qui sont entrés à l'intérieur même du système de famille. Alors évidemment la campagne de Russie va être un révélateur après la désertion de Louis en 1810 qu'avons-nous ? Eh bien on a Jérôme qui quitte l'armée après s'être violemment disputé avec son frère dès le tout début de la campagne de Russie ça fait ricaner Eugène d'ailleurs qui n'aime pas Jérôme mais j'ai bien dit Jérôme juste avant excusez-moi donc Jérôme quitte la grande armée en plein milieu des opérations et puis Napoléon qui est obligé à la fin de l'année 1812 de quitter lui aussi le théâtre des opérations pour revenir à Paris voit Murat également quitter le champ de bataille pour repartir à Naples où il estime qu'il a beaucoup plus à faire d'utile que de rester à Königsberg et à rapatrier les débris de la grande armée on voit que le système est en train en effet de se déliter lentement et sûrement et à partir de 1813 on a même des contacts qui sont pris entre les Murats et les Autrichiens et les Anglais en vue d'un basculement des alliances qui va se produire au premier jour de 1814 voilà donc ce système de famille aura tenu certes 15 années on va voir Lucien revenir pendant les 100 jours par exemple pour une opération de réconciliation si spectaculaire que brève mais vous aurez compris aussi l'importance j'espère l'importance de l'héritage politique de toutes ces années qui courent des années 1760 à 1800 dans la construction à la fois d'un espace européen à travers l'histoire personnelle et nous sommes toutes extraordinaires d'une seule famille et une famille qui parfois c'est là le paradoxe finalement n'a pas toujours compris le sens et le rôle de l'histoire qu'elle jouait Louis par exemple pour terminer avec cette image a écrit avant d'abdiquer il a écrit une lettre à Joseph où il lui fait part de sa grande crainte de ne pas voir leurs propres enfants leur succéder et il est aussi totalement à la fois fasciné et terrifié à l'idée que les Bonapartes puissent subir le sort qu'avait subi Louis XVI en son temps de voir la foule les renverser et les maltraiter d'une certaine manière et donc les exemples historiques qu'ils ont eu sous les yeux cette suite continue finalement de fuite d'exil imaginez que les Bonapartes sont chassés en 1793 en 98 une bonne partie de la famille manque de périr dans le sac de l'ambassade de Rome en 1800 vous avez la machine infernale la rue Saint-Niquaise qui vise Napoléon mais aussi tout l'entourage de la famille qui est en même instant présent dans les voitures et bien toutes ces différentes épreuves ont donné à certains des frères et sœurs de Napoléon l'idée que effectivement leur pouvoir est fragile et qu'ils auront certainement à avoir des périodes difficiles devant eux c'est ce qui se passe effectivement en 1814 1815 au moment où la famille entame un nouvel exil et une nouvelle page de son histoire voilà et bien je vous remercie merci